Cap ou pas cap de coopérer pour cohabiter sur les quais ? Pour que ça, ça, ça et ça vivent en parfaite harmonie ici, 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 et ici, il a dit cap, elle aussi, et lui, et elle aussi. Cap, de transporter plus de 22 millions de tonnes de matériaux sur la Seine et ses canaux chaque année, dont 11 millions de tonnes de granulats. Cap, de faire arriver 12 millions de tonnes de matériaux de construction à bon port pour construire le Grand Paris. Cap, d'évacuer près de 5 millions de tonnes de déblets de chantier par voie d'eau, Cap, d'approvisionner les professionnels en matériel et d'assurer les livraisons urbaines au plus près du consommateur par voie fluviale. Cap, de générer 15 600 emplois grâce aux 600 entreprises implantées sur les ports franciliens. Cap, d'économiser pour chaque bateau l'équivalent de 250 camions en émettant 2,5 fois moins de CO2. Cap, de transporter plus de 8 millions de touristes au cœur de la capitale. Cap, de divertir, de réunir, de fournir, de transformer, de réapprovisionner, de circuler, d'innover en limitant la pollution sonore et la pollution tout court. En évitant la saturation du réseau routier francilien, en veillant à la propreté et à l'entretien. En dialoguant en toute transparence. Le tout encadré par des audits indépendants pour que l'on continue à couler des jours heureux au bord de l'eau. Ils ont signé Cap. Parce qu'on n'est pas seul en scène. Ensemble, vivons la Seine et ses canaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada